Bonjour et bienvenue à Poornos dans les Pyrénées Atlantiques pour l'avant-dernière manche du championnat de France de Superbike 2020. Il ne reste que quatre courses et les pilotes le savent il n'y a plus de place pour l'erreur et un bon résultat ça commence par de bonnes qualifications le retour en images sur cette première journée paloise c'est tout de suite avec six victoires en six courses Grégory Carbonel caracole en tête avec 165 points il enfonce le clou en terminant premier de cette journée qualificative devant son dauphin Alexis Boudin et en troisième position c'est Clément Giovanni qui par là même termine premier Prémoto 3 en 600 supersport c'est encore une fois le pilote Helvet de la Yamaha numéro 42 qui partira en tête il a dû s'employer pour rester en première position devant un Guillaume Raymont remonté Maximilien Baud quant à lui inscrit le troisième temps et par là même termine premier Challenger en catégorie Superbike en troisième position de cette journée de qualification nous allons retrouver Kenny Fauret qui est arrivé à égalité de points avec Mathieu Ginès en deuxième position Valentin Debise sur la Kawasaki numéro 153 meilleur challenger de la journée Nicolas Escudier réalise sa meilleure qualif de la saison et partira quatrième il aura en ligne de mire le Polman son coéquipier chez Techsolution Mathieu grâce à ces petits points de qualification tu prends la tête du championnat est-ce que ça change quelque chose dans ta tête non mais après on sait que le championnat va être serré long jusqu'à la fin de saison on est trois vraiment joué le titre jusqu'à la fin de l'année voilà j'aimerais transformer l'essai ça fait trois pôles sur quatre courses maintenant il fallait gagner des courses et demain on aura ce qu'il faut pour se battre pour aller chercher une victoire donc c'est une bonne journée on a bien bossé et on est content de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant je suis vraiment très confiant pour demain voilà je sais que ça sera pas facile que mes concurrents vont pas se laisser faire mais qu'on a on est armé pour aller se battre voilà on part on part confiant et maintenant il faut transformer l'essai comme je l'ai dit tout à l'heure et aller chercher ses victoires et on termine avec la catégorie sidecar et c'est encore une fois sébastien de la noix qui s'est imposé avec nicolas bidot devant l'église lavorel sur le site numéro 33 le bail levaux sur le site numéro 99 termine le podium et avec cette victoire sébastien de la noix et nicolas bidot remporte donc 22 titres à e2 19 pour sébastien de la noix et 3 pour nicolas bidot